Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. D'abord, je veux remercier les gens de la bibliothèque et le commanditaire d'avoir organisé cette soirée-là. Je vous avoue que c'était un plaisir tout spécial pour moi d'accepter l'invitation, parce qu'on pourrait dire qu'Outremont, c'est un peu Ground Zero de mon histoire. Alors, je me suis dit, je pense qu'il y a des gens d'Outremont qui se posent des questions sur leurs voisins, des questions tout à fait normales et légitimes, et que ça me fait vraiment plaisir, il y aura une période de questions après, de pouvoir, j'espère, y répondre. Il y a des réponses dans le livre, mais il y a peut-être aussi des gens qui ont envie de, comme on dit, de me challenger. Alors, n'hésitez pas, si tel est le cas, comme on dit, je suis faite fort. Alors, écoutez, ça m'a pris 20 ans avant de me décider à écrire ce livre-là. Pas parce que j'avais honte. Les événements dont je parle dans le livre se sont passés de 1993 à 1998, avec un petit bout en 1999. Donc, ça fait quand même quelques temps. J'étais, à l'époque, dans la trentaine, faites le calcul. J'étais majeure vaccinée, j'étais journaliste. Je travaillais à cette époque-là. Je venais de quitter le magazine d'actualité, et je faisais surtout de la pige à ce moment-là. Et j'étais divorcée, mère de deux enfants, qui étaient adolescentes à l'époque. Et je me suis retrouvée à remplacer, pied levé, une collègue journaliste qui devait se rendre en Israël pour écrire sur la gastronomie israélienne. Parce que, croyez-le ou non, ça existe. On n'en entend pas beaucoup parler par ici, mais j'ai souvenir d'une recette. Ah, mais c'est faite. On mange très, très bien en Israël. Les produits frais sont vraiment... La Bible dit que c'est la terre du lait et du miel. Alors, ils ont fait fleurir le désert, donc on mange bien. Mais ce n'est peut-être pas la raison première pour aller là pour la plupart des gens. Mais bon, c'était l'affectation, et ça me plaisait. Et toute ma vie, j'avais rêvé d'aller dans ce pays-là, parce que, comme toute personne moyennement instruite, il y a quand même, puis ayant grandi catholique, étant élevée par les sœurs, je suis allée dans le pensionnat. Évidemment, tout ça, pour moi, ça résonnait. C'est clair. J'étais aussi à une période de ma vie où j'étais en quête de quelque chose. Je n'étais pas en quête de spiritualité particulièrement. Moi, j'ai toujours dit que ma seule religion, c'était le doute. J'ai arrêté de pratiquer le catholicisme qu'on m'a inculqué vers l'âge de 12 ou 13 ans. C'était les années 70. Alors, ceux qui se rappellent les années 70 savent que ce n'était pas très propice à la religion. Mais vous savez ce qu'on vous dit dans les années 70? Si vous vous en souvenez, c'est parce que vous n'étiez pas là. Je m'en souviens des bouts. Alors, j'étais un peu en quête parce qu'un an avant ce voyage-là, je m'étais retrouvée en maison de thérapie pour guérir, si on peut dire, je pense que le mot est bon, un problème de dépendance à la cocaïne. Et quand on dit « toucher le fond », le bas fond, ça m'est vraiment arrivé. J'ai tout perdu financièrement, émotivement. ma famille s'est disloquée. Ça a été une période de ma vie très, très difficile. Cette année, je vais me donner une petite table dans le dos, si ça me permettait. Je célèbre 20 ans de sobriété, de cocaïne. Alors, je suis contente. Et ma famille aussi, croyez-le. Tout s'est raccmodé avec le temps. C'est incroyable, les choses qui reviennent, qui se remaillent. Alors, quand on fréquente les groupes, genre A.A., ce genre de trucs-là, on dit « vous devez avoir une puissance supérieure ». Alors, moi qui étais dans le doute total, la puissance supérieure, c'était pas mal flou et même c'est quelque chose qui me rebutait. À plusieurs reprises, j'étais allée dans des meetings A.A. Puis, aussitôt que ça se levait debout pour dire de notre père, moi je filais à l'anglaise, je me disais « voyons, c'était une sexe cette affaire-là ». Et je rebutais, vraiment, je m'arrêtais à ça puis je n'allais pas plus loin. Mais à un moment donné, je me suis avouée vaincue et je suis restée. Mais je me suis dit « moi, notre père, ça ne résonne pas tant que ça, il va falloir que je me trouve une puissance supérieure ». Alors, je me suis bricolée à une espèce de déisme, l'univers des forces cosmiques, une espèce de spiritualité un peu à la carte. Mais pas, c'était pas quelque chose qui me... Je le faisais un peu parce qu'on me disait « fais-le, ça va te faire du bien ». Et comme je voulais me sentir mieux, je n'étais pas particulièrement masochiste, je l'ai faite. Et bon, c'est vrai, ça ne me faisait pas de temps. Et puis là, je me retrouve en Israël. Et je me suis dit « ah, peut-être que... » Alors, combien parmi vous qui l'ont lu, le livre ? Ok, parfait. Je ne veux pas vendre le punch non plus. La fille, elle ne meurt pas à la fin. Je suis sûr que je peux vous dire ça. Alors, je me retrouve en Israël pour faire ce reportage-là. En plus de ça, à un moment très particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1993, il y a eu un massacre à Hébron, dans les territoires palestiniens. il y a un juif ultra-orthodoxe qui a ouvert le feu sur des musulmans en prière. Et une trentaine de personnes qui sont mortes. Ça a été... Je ne peux pas vous dire comment ça a tétanisé le pays. Un terroriste juif, c'était quelque chose qu'on n'avait comme pas vu venir. Bon, malheureusement, c'est revenu une autre fois, avec l'assassinat d'Étia Krabine. Mais je suis arrivée en Israël deux jours après cet événement-là. Alors, évidemment, la journaliste en moi était comme pas mal plus intéressée par... Je n'ai rien contre la gastronomie, là. Bon, mais j'avoue que je quittais un petit peu des fois le guide et tout ça pour aller voir ce qui se passait ailleurs. C'était vraiment fascinant. Mais je m'étais dit, peut-être que quand je vais aller au Mont des Béatitudes ou à Nazareth ou à l'Église de la Nativité à Bethléem, je vais peut-être ressentir, je ne sais pas, la foi de mes ancêtres. Je vais peut-être sentir quelque chose. Peut-être que je vais la trouver, ma puissance supérieure, ici. Alors, j'ai fait ces lieux-là. D'ailleurs, c'est quand même... Israël, c'est quand même particulier parce que tu te promènes sur les routes et tout ça. Puis, tu sais, les signes disent, bon, bien, Nazareth, 12 kilomètres. C'est quand même... C'est spécial. C'est comme la Bible qui est sous tes yeux, mais en forme de carte routière. C'est assez unique. Et, ce moment de... La grande lumière blanche, ce n'est pas fait. Bon, on ne peut pas dire, là, qu'elles en allèrent dans ces lieux-là. C'est très beau. D'ailleurs, je trouve qu'un des endroits, si vous avez la chance, si jamais vous y allez ou si vous y êtes déjà allé, vous allez savoir de quoi je parle, le Saint-Sépulcre, l'Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem est probablement le lieu, un des lieux les plus étonnants sur la Terre. Je vois, monsieur, ici, vous l'avez vu. C'est incroyable. Je ne peux pas vous décrire, il n'y a pas une autre église dans le monde comme ça. Il y a accroché à un mur, au bout d'une part, tu dis, ah, il y a l'épée de Godfrey, de Godfroy de Bouillon, un croisé, son épée est là. À côté de ça, tu as l'espèce de machin bidule qui est en train de tomber en ruine des Grecs orthodoxes, mais ils ne peuvent pas le réparer parce que toutes les communautés chrétiennes qui se partagent l'Église, alors les orthodoxes et les franciscains qui sont supposés diriger l'affaire, ne s'entendent pas. Alors, elle est en train de tomber en ruine. Il y a régulièrement des batailles entre les prêtres orthodoxes, les prêtres catholiques, et sur le toit, depuis des centaines d'années, il y a des juifs, pas des juifs, pardon, des chrétiens éthiopiens qui ont élu résidence et qui se sont construits des petites maisons. C'est hallucinant. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, même là, même aussi, même si c'était très hallucinant, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais la lumière blanche ne s'est pas faite. Et le dernier vendredi du voyage, on devait quitter le dimanche parce que le samedi, les avions de la compagnie israélienne Elal ne volent pas à cause du sabbat. Alors, le vendredi après-midi, fin de journée, notre guide, j'étais avec deux autres journalistes, une de Toronto, une de Vancouver, nous amène, c'est un peu comme le point culminant du voyage, au mur des lamentations, à Jérusalem. Puis là, je vous fais un peu le topo, Jérusalem, c'est une ville, d'ailleurs, je commence mon livre ainsi, « Yerushalayim Shalzahav » qui veut dire « La Jérusalem d'or » qui est une chanson célèbre du folklore israélien, peut-être une espèce de mon pays, quasiment. C'est quasiment un mon pays. Et c'est une très, très, très belle chanson. Je ne vous la chanterai pas, je vais vous épargner, mais c'est vraiment une très belle chanson. Et vraiment, Jérusalem, c'est une ville dorée. La pierre de Jérusalem est un peu jaune. Jaune, c'est comme de l'or, mais de l'or rose. C'est très particulier. Et quand le soleil tombe sur Jérusalem, c'est comme si la ville, puis en plus, il y a le dôme du rocher qui est en or, il y a une espèce d'embrasement. C'est un moment très particulier. Alors, c'est ce moment-là, la table est mise, la scène est prête, et on arrive devant ce mur. Le mur est méchant mur. Je veux dire, les pierres sont à peu près, une pierre, ça fait à peu près genre, il y a peut-être, une pierre, il y en a deux, par exemple. S'il y avait deux pierres du mur à mettre sur ce mur-là, il y en aurait deux. C'est des pierres immenses. Et entre les pierres, poussent des cyclamènes. Alors, tu as les cyclamènes roses qui tombent en cascade. C'est assez joli. Et toutes les petites prières que les gens déposent pour demander toutes sortes de choses à Dieu et que les rabbins ramassent à la fin de la journée, et non, ils ne les mettent pas à la poubelle parce que le nom de Dieu est inscrit sur chacun d'entre eux parce que les gens demandent, font des prières à Dieu. Alors, ces petites prières-là sont ramassées et sont enterrées dans un rituel très complexe et très beau pour ne pas, pour ne pas, j'ai un mot anglais en tête, mais pour ne pas sacrifier le nom de « desecrate ». Comment on dit « desecrate » ? Profaner. Voilà, merci beaucoup. Pour ne pas profaner le nom de Dieu. Alors, et là, il y a une grande place quand on arrive au mur qui a été d'ailleurs dessinée. tout l'environnement du mur a été dessinée par l'architecte canadien Moshe Savigny qui a été d'ailleurs celui qui a créé Expos 67, le Musée des Beaux-Arts, la partie récente du Musée des Beaux-Arts, un des grands architectes du monde. Et il a aussi créé la place du mur et c'est là que j'étais. D'ailleurs, « mur des lamentations », on n'aime pas beaucoup ça. Ce n'est pas un thème. C'est un thème que les Anglais, quand ils étaient les colons de la place, ont inventé parce qu'ils pensaient que les Juifs, quand ils font ça, qu'ils se lamentent. Ils ne se lamentent pas, ils prient. Mais bon. On l'appelle le kotel, ça veut dire le mur et en réalité, c'est le mur occidental et c'est tout ce qui reste. Ce n'est même pas une partie du temple juif qui a été détruit par les Romains en 70. Ce n'est pas le temple comme tel. C'est un mur qui soutenait la place sur laquelle était. Donc, c'est tout ce qui reste finalement de cette époque et évidemment, c'est le lieu le plus sacré du judaïsme mais il faut faire attention non plus pour ne pas en faire un objet d'idolâtrie. Alors, je suis là et je dis à mon guide, d'ailleurs, il faut que je vous dise, le monde en Israël est tellement beau. 80, 70, 80 pays mélangés, tout ça, il y a quelque chose, il y a vraiment des très belles personnes et notre guide était particulièrement très beau, un beau grand blond aux yeux bleus, au dead, père, père, colonel dans l'armée polonaise, catholique et mère juive, yéménite. Je peux vous dire que ça fait à mes chapitons. Aussi, en plus de ça, juste pour en rajouter un petit peu, il était pilote de l'air dans l'aviation israélienne. C'est comme, il y a une espèce, c'est top gun. On est devenus des amis, je suis devenue amie avec sa famille, ses enfants, sa femme, je suis souvent allée les revoir en Israël. Alors je suis là puis j'ai dit, ben, peux-tu aller, moi, je ne suis pas juive parce que j'ai le droit d'aller toucher, d'aller, j'avais préparé ma petite prière, évidemment. Puis il m'a dit, ben oui, d'ailleurs, il dit, avant-hier, j'étais ici avec Hillary Clinton et puis elle est allée et puis il n'était pas juive, alors vas-y. Alors je, je pars. Puis là, il se passe quelque chose. Merci.